Matthieu chapitre 4 Jésus était face à la tentation Et avant que Satan ne vienne l'affronter Pendant 40 jours et 40 nuits Jésus a prié Jésus a jeûné Jésus a prié Parce qu'il savait qu'après Il allait faire face à l'ennemi Donc avant la tentation Jésus a prié Et parce qu'il a prié Il a remporté la victoire quand la tentation est venue Et puis très bientôt Il a été arrêté par les hommes de ce monde Pour être crucifié à Getsemane Et si nous lisons Matthieu chapitre 26 Verset 36 à verset 46 Vous verrez qu'avant cet événement très difficile Jésus a pris du temps Et Jésus a prié Jésus a prié Il a prié pour lui-même Il a prié pour ceux qui étaient autour Il a prié pour ceux qui ne comprendraient pas cet événement Et quand l'événement est arrivé Il a fait face à son arrestation avec foi Avec conviction En restant fidèle à Dieu Jean chapitre 11 Vous connaissez très bien ce texte Lazare l'ami de Jésus est mort Les soeurs de Lazare ont envoyé appeler Jésus C'est vrai il a été invité avant que Lazare ne meure Mais le temps qu'il arrive Lazare est mort et enterré Devant la mort Devant l'impossible Les soeurs de Lazare avaient baissé déjà les bras La famille avait déjà baissé les bras Les voisins savent que Jésus viendra Que Jésus est tout puissant Marthe et Marie croient que Jésus va ressusciter Mais ne pensez pas que ce serait immédiatement devant leurs yeux et ici Et devant cette crise de la mort Jésus est arrivé Et avant que Jésus ne fasse le miracle Jésus a prié Jésus a prié Quand on prie Les morts sortent des tombeaux Et c'est ce que Jésus a fait Très et soeurs Sachant qu'après son départ L'église va faire face à la persécution L'église va faire face à l'incompréhension L'église va faire face au terrorisme L'église va faire face à beaucoup de dangers A la division et à la séduction dans ce monde Dans Jean au chapitre 17 Jésus a pris le temps de prier De prier pour l'église De prier pour les disciples De prier pour le travail qui sera fait Afin que pendant ce travail là Que les hommes tiennent ferme Que les femmes tiennent ferme Que la parole reste la ligne directrice des uns et des autres Que la vérité soit l'appui de l'église Que le danger ne perturbe pas la foi des uns et des autres Que dans le danger Les chrétiens disent encore Je vais suivre Jésus Je vais suivre Jésus J'ai renoncé au monde J'ai renoncé au plaisir J'ai choisi Jésus Je vais suivre Jésus Je vais suivre Jésus Je vais suivre Jésus Quel que soit ce qui peut m'arriver Je n'ai pas mangé hier Je vais suivre Jésus Ma famille même Je vais suivre Jésus Ma famille m'a abandonné Je vais suivre Jésus Je suis en bonne santé Je vais suivre Jésus Je suis malade Je vais suivre Jésus Je peux faire ce que je veux Je ne peux pas faire ce que je veux Je vais suivre Jésus Il a pris le temps de prier Pour toi Et pour moi Il y a des incompréhensions Des gens qui ne veulent pas te voir Tu n'as rien fait Christ au voisinage Quel moyen utiliser La prière C'est l'arme que Dieu met à ta disposition Est-ce que tu es malade Les médecins ont essayé Les thérapeutes ont essayé Tu as utilisé tous les moyens Et tu demeures malade Et tu demeures malade Dieu te donne ce matin Une arme efficace à utiliser La prière La prière Et la prière Toujours la prière Et encore la prière Père des soeurs Pour le Burkina Faso Nous l'avons déjà déclaré Assemblée de Dieu a déjà appelé à la prière Toutes les confessions appellent à la prière C'est l'arme la plus efficace C'est l'arme que Dieu met entre les mains des hommes Que tu dois utiliser Jésus a utilisé la prière Et le point intermine en disant ceci Jésus a prié Cela nous appelle à la prière Devant les crises Et cela nous enseigne Que la prière Est une arme efficace En temps de crise Quelle est la crise Que tu expérimentes Ou que tu traverses aujourd'hui Jésus a prié Il a remporté la victoire Il faut prier Tu remporteras la victoire Au cas où tu te dirais Toi tu parles de Jésus Lui c'est Jésus Même s'il a prié Il est Jésus Voilà pourquoi il a remporté la victoire Il y a un exemple d'un homme Comme toi Comme moi Qui a traversé ces crises Et qui a prié Et qui a remporté la victoire Nous avons l'exemple de Némi En temps de crise Devant l'état de Jérusalem Avant de demander la permission au roi Devant les moqueries Et toutes les menaces Venant de l'ennemi Némi pour rester concentré Sur sa mission Pour motiver son peuple au travail Pour faire face à l'opposition La prière La prière Némi a prié Il est resté dans la prière Avant la victoire sur le terrain Il a d'abord remporté la victoire Dans la prière La prière a été pour Némi La prière reste pour Némi Et la prière restera pour toi A l'image de Némi Une arme efficace Pour remporter la victoire Contre tous les ennemis Prions donc Et prions sans cesse Némi chapitre 1 Verset 4 à verset 11 Némi avant de rencontrer le roi Némi avant de poser son problème Némi avant de demander de l'aide Némi prie et remet la situation Entre les mains de Dieu Un homme de prière Chapitre 2 verset 4 Némi va devant Dieu Et demande à Dieu De lui donner la sagesse Afin que devant toutes les circonstances Devant la crise Qui était sa crise Il puisse trouver les réponses Et les mots à dire Némi chapitre 3 Verset 36 à 37 Devant le comportement de Tobija Devant le comportement de Géchem Et de Sambala Némi ne va pas frapper Tobija et Sambala Némi n'engage pas le peuple A aller combattre Tobija et Sambala Némi les abandonne entre les mains de Dieu Némi demande à Dieu de le venger Némi demande à l'éternel de combattre pour lui Et Némi lui-même garde le silence Chapitre 4 verset 3 Il y a des menaces On va attaquer le peuple On va arrêter le travail Au lieu que Némi panique Au lieu que Némi panique le peuple Némi se remet devant Dieu Némi tient le peuple prêt pour défendre le travail Némi prie Némi engage le peuple dans la prière Et la menace est multipliée La menace est intensifiée L'ennemi est proche Le danger est imminent Le peuple peut prendre peur Chapitre 6 Verset 9 Qu'est-ce que Némi fait ? Il demande à Dieu Fortifie ma foi Fortifie la foi du peuple Fortifie la foi du peuple Fortifie la foi du peuple Le danger est grand Le peuple peut risquer Oh Dieu Fortifie la foi du peuple Soutiens le peuple Reste devant du peuple L'éternel est mon berger Je ne craindrai pas Présenté L'ennemi a multiplié les ruses Némi n'a pas changé de stratégie Némi n'a pas changé d'armes Suivez ça très bien L'ennemi a multiplié les ruses L'ennemi a multiplié les formes d'attaque Némi a gardé la seule arme La prière La prière La prière Encore la prière Et toujours la prière Si nous ne sommes pas vigilants Très rapidement Par rapport à la forme du danger Par rapport à l'aspect de la crise Nous pouvons coulir à d'autres armes Oubliant l'arme efficace Qui est la prière Le matin A midi Le soir La nuit Pour la maladie Pour l'enfant Pour la femme Pour le mari Pour le travail Pour l'église Pour ton projet Pour demain Pour ta foi Pour ton témoignage Pour le voyage Vers la maison du Dieu Prie encore Et prie toujours Et prie toujours Les formes de la crise Peuvent se diversifier L'arme efficace Demeure toujours la même Elle est donnée par Dieu Pour les enfants de Dieu Si tu te laisses divertir Et que tu changes d'arme Tu risques de ne pas remporter la victoire Parce que Dieu a mis entre tes mains Une arme efficace Pour remporter la victoire La prière Une arme efficace En temps de crise Réseuse Si vous allez dans Némi au chapitre 6 Verset 14 Némi chapitre 5 Verset 19 Verset 13 et 14 Non chapitre 13 verset 14 Verset 22 Verset 31 Némi prie toujours 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 Et en temps de danger Plus de travail En 52 jours Pendant que l'ennemi Accule à droite Pendant que l'ennemi Accule à gauche Pendant que l'ennemi Accule derrière Pendant que même devant L'ennemi est en train De l'intimider Mais parce qu'ils ont su Saisir l'arme Que Dieu a donnée Parce qu'ils ont su utiliser L'armes que Dieu a données Dans la crise Qui était la leur En 52 jours Ils ont accompli la mission Ils ont accompli la mission C'est là que nous pouvons dire Avec force et avec conviction Et revenant sur David Tu dresses pour moi Et devant moi Une table Une table Une table Pendant que Les Shambala et Geshem Et Tobija Sont en train d'armer Leur arc Némi et le peuple Confiant en l'éternel Ayant Dieu à leur côté Élevez les murs Élevez les murs Élevez les murs Ne permettant pas à l'ennemi De nous empêcher De ne pas élever Un mur autour de notre maison Ne permettant pas à l'ennemi De nous empêcher De lever un mur Autour de notre femme Et de notre enfant Ne permettant pas à l'ennemi De nous empêcher De lever un mur autour De Burkina Faso Ne permettant pas à l'ennemi de nous empêcher de lever un mur autour de notre travail. Ne permettez jamais à l'ennemi de nous empêcher de lever un mur autour de notre foi. Frères et sœurs, Frères et sœurs, quand nous prions, quand nous prions, même si l'ennemi arrive derrière, la mer s'ouvre et nous passons. Ça, c'est l'arme que Dieu donne. Quand nous prions, Dieu ouvre la mer et nous passons. Quand nous prions, les lions sont là et ne peuvent rien faire. Quand nous prions, le feu ne peut pas nous consommer. Quand nous prions, Nehemi a prié et quand nous prions, Geshem ne peut pas nous tromper. Geshem ne peut pas nous induire en erreur parce que le Saint-Esprit sera avec nous et le Saint-Esprit va nous inspirer le comportement à voir et nous ne tomberons pas dans le piège de l'ennemi. La prière pour vous l'arme que Dieu te donne pour l'arme que Dieu me donne pour l'arme que Dieu nous donne pour emporter la victoire dans la crise que nous vivons. Le Burkina face au vie une crise certainement que tu vis une crise Jésus a remporté la victoire tu as dit que lui il est Dieu mais Nehemi est là comme un exemple puissant et vivant et humain pour toi et pour moi que nous pouvons aussi remporter la victoire c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il y a des témoins contre nous Nehemi est témoin contre nous Le pasteur Philippe Ouedrago est témoin contre nous Le pasteur Levende Minungou est témoin contre nous Le pasteur Daniel Compaoré est témoin contre nous Le pasteur Medo Ouedrago est témoin contre nous Le pasteur Medo Ouedrago est témoin contre nous Le pasteur Paoré Ouedrago Le pasteur Paoré Ouedrago Fondateur de cette église locale est témoin devant Dieu assis contre nous Ces hommes ont prié 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 C'est parce qu'ils ont prié que tu es là C'est parce qu'ils ont prié que l'église des assemblées de Dieu La prière Une arme efficace Que Dieu met entre tes mains Que Dieu met entre mes mains Nehemi remportait la victoire Philippe Ouedrago a remporté la victoire Premier président Levende Minungou a remporté la victoire Deuxième président Daniel Comporé a remporté la victoire Troisième président Medo Ouedrago a remporté la victoire Quatrième président Paoré Ouedrago a remporté la victoire Cinquième président Ces hommes sont dans la présence de Dieu Ces hommes sont dans la présence de Dieu Parce qu'ils ont prié Et ces hommes nous ont enseigné la prière Et ce matin l'école de Dimash T'appelles et m'appelles Dans la crise que connait l'église nationale Dans la crise que connait le Burkina Faso Dans la crise que connait notre jeunesse Crise de sanctification Crise de mariage Crise de fidélité à Dieu Dans la crise du travail Dans la crise de la maladie Dans la crise de la consécration Dans la crise du service de Dieu Dans la crise de la fidélité à l'église Ces hommes t'appellent à la prière L'école de Dimash t'appelle à la prière Et c'est ce que le troisième point termine en disant Jésus a prié Némi a prié Le premier président a prié Deuxième président a prié Le troisième président a prié Quatrième président a prié Cinquième président a prié Et voilà le message que ces hommes et ces femmes te laissent aujourd'hui Devant la maladie Devant la persécution Devant l'incivisme Devant la rébellion des hommes et des femmes de notre génération Devant l'insécurité que connaît notre pays Devant les problèmes que vivent les foyers Devant la crise financière mondiale Et devant les autres formes de danger qui se multiplient de jour en jour La prière demeure l'arme efficace pour le chrétien La prière demeure l'arme efficace pour toi et pour moi Comme Jésus Comme Némi Comme ces grands hommes Les héros de la foi De l'église nationale des assemblées de Dieu Trouvé sur la première page de garde Prions Prions encore Et prions toujours Eux ont prié Ils ont emporté la victoire Toi aussi Si nous prions Si tu prie Tu vas remporter la victoire Quelle est la situation que tu vis ? Dieu te dit que c'est la prière qui est la solution Avant que le pasteur Wilson ne vienne clôturer Nous allons appeler le frère et diacre Emmanuel pour nous diriger dans un petit moment de prière Mais avant cela Nous disons ceci Frères et soeurs En nous donnant la prière Dieu a mis entre tes mains et entre mes mains L'arme la plus puissante Que rien sur la terre encore moins dans les cieux ne peut résister Car prier C'est donner toute la place à Dieu Pour agir dans le monde des hommes Pour accomplir dans ta vie, dans ta maison et dans tes activités Le plan de Dieu avec la puissance de Dieu Des exemples dans la Bible nous donnent cela La prière a arrêté le soleil La prière chasse les démons La prière calme le vin La prière arrête les vagues La prière fait descendre le feu du ciel sur la terre La prière fait séparer les eaux et laisse un passage au peuple de Dieu La prière ressuscite les morts Quelle est la crise que tu traverses ? Quelle est la crise que tu connais ? Sache que la prière rend possible Ce que les hommes disent impossible Comme Jésus Comme les héros de la foi Prions encore Et prions toujours Et pour nous appeler à la prière Voilà ce que Dieu te dit Même quand moi Dieu je fermerai le ciel Deux chroniques chapitre 7 Verset 13 et 14 Dieu veut te montrer La grandeur et l'efficacité de l'arme que tu as entre les mains En te disant Quand moi Dieu je fermerai le ciel Et qu'il n'y aura point de pluie Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays Et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple Voilà ce que Dieu te dit Si mon peuple Sur qui est invoqué mon nom s'humilie S'il prie et cherche ma face S'il se détourne de ses mauvaises voies Parce qu'il aura prié Je l'exhausterai des cieux Je lui pardonnerai son péché Et je guérirai son pays Nous avons besoin de cette guérison Et Dieu dit que même si c'est lui qui a fait ça Si nous prions Arme efficace En temps de danger Lui il intervient Et il ouvre les écrits des cieux Le pasteur Wilson nous a dit ça ici Et Dieu lance encore cet appel Invoque-moi et je te répondrai Tu t'annoncerai de grandes choses Des choses cachées que tu ne connais pas C'est pourquoi le verset à retenir nous interpelle Veillez et priez 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 dans ta maison Au lieu de dormir toute la nuit Je parle aux chrétiens de la zone 1 Les temps sont mauvais Les temps sont mauvais Nous sommes en danger Nous sommes en crise Au lieu de dormir toute la nuit Priez pour toi-même Mais le corps Est très faible Prions s'il vous plaît Bien repoussé Jusqu'au bout Je veux te suivre Dans les bancs Les mauvais jours À toi pour mourir et vivre À toi pour mourir et vivre À toi Jésus pour toujours Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout 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 Jusqu'au bout